Et puis en plus moi j'aime bien aussi, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, enfin c'est tout nouveau, on l'a en magasin. Et avant de commencer, j'ai essayé un jeu de cartes, 52 cartes, différentes, très important. Et en fait c'est très simple, je vais les mélanger, quoi que même on va faire plus fort que ça avant de faire quoi que ce soit. J'ai dans la poche en fait quelques cartes, ce sont des cartes qui représentent des tableaux. Et donc je vais les laisser ici en fait pour le moment, mais avant que je te montre ces cartes, je vais te demander si tu veux, toi de mélanger le jeu. Tu prends, tu mélanges. C'est bon ? C'est bon. Voilà. En fait on va essayer une petite expérience, c'est très simple. Regarde, je vais laisser le jeu ici, l'élastique là. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais te montrer les tableaux. Et il faut savoir que les tableaux que j'ai ici, ce sont des tableaux que les gens connaissent, je ne vais pas dire les plus courants, mais que les gens connaissent. Les grands peintres. Les grands peintres, ouais. Donc il y a Mona Lisa, il y a René Magritte qui a peint le Fils de l'Homme, ça s'appelle. J'ai quatre tableaux, le fameux tableau Le Dieu de Michelangelo. Et le dernier tableau qui est moins connu, qui est le Lion de Lina Renner. C'est moins connu Lina Renner, ça s'est fait en 2006. Et en fait chaque tableau, nous on ne le sait peut-être pas trop, mais les scientifiques se sont penchés sur tous ces tableaux-là, sur tous ces quatre tableaux. Pourquoi ? Parce que chaque tableau représente quelque chose forcément de différent, mais ils ont tous quelque chose, une face cachée. Par exemple, Mona Lisa, pendant des années, les scientifiques se sont interrogés sur son sourire. Ils sont interrogés sur les yeux de comment ça a été peint et tout ça, sur le tableau de Le Fils de l'Homme. C'est encore un personnage caché. On ne sait pas c'est qui qui est derrière. Michelangelo, c'est un un dieu, mais on ne sait pas qui c'est. Et le lion, on ne sait pas quel personnage représente le lion. Parce que même si c'est un animal, la peintre qui a peint ça, c'était pour représenter quelque chose. Donc en fait, c'est pour dire que tous ces tableaux ont quelque chose de magique et de mystérieux. Ce que je vais te demander, tu as mélangé le jeu. Je vais te demander de m'arrêter. En fait, je vais défiler les cartes une par une. Et quand tu veux, tu me dis stop. Je vais te demander de regarder la carte. Et je vais encore défiler les cartes. Et quand tu veux, tu me dis stop. Ici, je vais te demander de prendre la carte, de la regarder. C'est bon ? Et de façon à ce qu'on ne puisse pas dire, au moins comme ça, je ne riche pas. De moins une carte, tu la remets dans le jeu, celle que tu as envie, n'importe laquelle. Au moins comme ça, tu n'aurais pu être n'importe ton choix vraiment libre. C'est bon, tu l'as en tête ? Et maintenant, une fois que tu l'as, tu la gardes bien en tête, tu la remets comme l'autre dans le jeu. Allez, vas-y, je te laisse. Au moins, tu as une carte vraiment librement dans la tête. Ok ? Et maintenant, je vais te montrer les tableaux un par un. Donc la première, c'est la Joconde. D'accord ? La deuxième, je disais, c'est René Magritte, le fils de l'homme. La troisième, c'est le dieu Michelangelo. Et la quatrième, c'est le lion. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis le départ, tu as mélangé le jeu, tu as choisi une carte que tu as maintenant dans la tête. Et on va se servir en fait de ces tableaux et plus ou moins d'un seul tableau. Et à ton avis, de quel tableau on va se servir ? Le lion. Non. Tu sais de quel on va se servir ? On va se servir du tableau le plus connu, le plus mystérieux qu'est la Joconde. Parce qu'il faut savoir que la Joconde, des années plus tard, les scientifiques ont mis, tu sais, les rayons X, les rayons ultraviolets, tout ça, sur le tableau. Ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait d'autres tableaux peints derrière. Des codes. D'ailleurs, on connaît très bien le film et le livre d'Avitchin Code. Et où il y a tout des codes sur ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se sont aperçus plus tard qu'en passant un scanner sur la carte, ils se sont aperçus que le tableau de la Joconde, si on regarde bien, en fait, elle tenait une carte au départ. C'est bizarre, mais vraiment. Et alors que ça aurait pu être le fils de l'homme ou les autres tableaux, mais c'était juste la Joconde qui tenait une carte. Et ils se sont aperçus qu'au dos du tableau, en l'exemblant de plus près, regarde bien, si tu regardes au dos du tableau, forcément on voit la Joconde. Et quand ils ont mis une lumière devant comme ceci, qu'ils ont regardé à travers la Joconde, d'accord, comme ça, ils se sont aperçus d'une chose, c'est qu'en plus ils ont vu ta carte, mais ils ont eu une révélation. Ils ont eu une révélation d'une seule carte. Le roi de cœur, juste imprimé comme ça, sur la Joconde. Bizarre, tu sais, tu peux examiner ? Voilà. La Joconde. Sous-titrage ST' 501